Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mercredi 10 juin 2020. Donc on va commencer cette guidance avec l'orègle des fées, pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va voir quelles sont les énergies pour vous, je me concentre, on va voir quel message les fées nous apportent pour ce jour qui arrive. Alors on va couper et on va piocher une carte. Alors on va prendre celle-ci, celle qui se cache dessous. Nous avons ici, nous avons enlevé dans son sommeil. Alors c'est la carte qui porte le numéro 15, on nous parle d'ignorance, d'inconscience et de somnolence. Donc ce que je ressens avec cette carte, je vous montre ici, pour que vous puissiez bien la voir. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir des forts ressentis, des fortes émotions qui reviennent à l'intérieur de vous. Alors ça peut être également, c'est aussi par rapport au sommeil, par rapport à des rêves, des ressentis que vous avez. Mais en tout cas, vous captez des choses importantes et j'ai le sentiment que ça vous amène à prendre conscience de certaines situations. C'est comme si ici, on reçoit des messages importants, des messages de nos guides, des messages de l'univers pour pouvoir mieux comprendre des situations. Donc j'ai ce sentiment ici qu'il y a un approfondissement dans vos ressentis, mais aussi dans vos rêves, dans ce que vous ressentez lorsque vous dormez. Alors on va voir ce qui ressort, donc ici, on a la carte qui est tombée, on a le valet d'épée. Alors ici, le valet d'épée, c'est une énergie, je vais vous la montrer de plus près. Alors c'est une énergie ici, novatrice, dans le sens où on va nous parler ici de quelque chose de nouveau. Dans nos idées, dans nos pensées, il va y avoir quelque chose qui va émerger. Avec ce valet d'épée ici, on va pouvoir également prendre des décisions, être également connecté à ses pensées. Et je pense également avec le valet d'épée ici qu'on est vraiment tourné vers une position où on avance, on réfléchit à certaines situations et on avance en prenant des décisions. Donc l'énergie principale ici, c'est le fait de mettre en place de nouveaux projets, peut-être pour certains, mais aussi à l'intérieur de ses pensées, pouvoir créer des choses. Donc là, on nous parle de choses qui sont créées à partir de ses pensées, à partir de ses idées, mais aussi de capacités psychiques et spirituelles. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort. Donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette journée qui arrive ? Alors quelles sont les énergies pour vous ? Je mélange bien les cartes. Les épées, c'est aussi l'air, donc c'est aussi la communication. Donc il va y avoir des échanges importants, peut-être aussi des échanges que vous ressentez dans votre sommeil. Donc ici, il y a vraiment des réponses qui vont être apportées à travers vos ressentis. Ça peut nous parler également de communication avec vos guides. Ici, il y a quelque chose de très important par rapport à ça. Donc il y a des messages qui vont vous être envoyés ici. Alors, voilà, on va faire la coupe. Nous avons la roue de fortune, magnifique carte. Et nous avons le roi de coupe. Alors ici, on est sur de très belles énergies. On va nous parler de chance, on va nous parler d'opportunité. Ça peut être un lien, donc ça peut être sur le plan matériel. On va recevoir quelque chose et on va pouvoir mettre des projets en place. Et ce n'est pas seulement sur le plan matériel. Ici, ça nous parle d'opportunité. Ça nous parle de saisir cette chance qui s'offre à vous. Et également avec le roi de coupe ici, on va pouvoir affirmer ses émotions. On va pouvoir faire vraiment évoluer des choses, faire grandir des choses. Le roi de coupe ici, c'est quelqu'un qui est très stable. C'est quelqu'un qui est ancré au niveau émotionnel. Donc ça va nous parler également de stabilité au niveau de ses émotions. D'ailleurs, on voit avec le valet d'épée qu'on va prendre des décisions ici. On va faire des choix et on va vraiment se positionner au niveau émotionnel. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a une opportunité pour vous. Il y a une chance qui se présente. Donc on va développer avec le tirage pour voir qu'est-ce qui se présente à vous. Alors je coupe et on va poser les cartes. Alors on va voir déjà avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. On va voir quelle est votre force, le blocage. Ensuite, le conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à la situation. Quel est le défi à relever. Quelle est l'opportunité et la surprise. Voilà. On va prendre aussi des cartes pour voir l'énergie sentimentale. Hop, j'espère que vous les voyez bien. Je pense que oui. Et on va prendre des cartes pour voir de l'énergie au niveau professionnel. Pour vous les amis, qu'est-ce qui ressort au niveau professionnel. Et au niveau de vos projets. Donc ici, ça peut correspondre au sentimental. Mais aussi au relationnel, au familial, au plan amical. Ici, ça correspond au travail. Ça peut aussi correspondre à vos projets de cœur. Alors, on va voir ce qui ressort au dos du paquet. Nous avons le jugement. Alors ici, comme je vous dis, ce que je ressens ici, c'est qu'il va vraiment y avoir un appel de vos guides. Vous allez recevoir quelque chose d'important qui va vous permettre de mieux comprendre une situation. De mieux approfondir les choses. Mais ici, c'est comme une renaissance. C'est comme quelque chose que vous allez ressentir en vous qui va vous apporter de la clarté, de la lumière par rapport à vos projets. Ici, je ressens vraiment un éclaircissement. Vous voyez, on a ici cette personne qui porte des ailes d'ange et qui lance cet appel. Donc ici, il y a vraiment quelque chose que vous recevez par vos guides. Alors, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le magicien. Donc, ce sont de très belles cartes. Ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer. On vous dit ici que vous avez la possibilité de faire rentrer de la magie dans votre vie, dans vos projets. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. On vous dit ici que c'est le début de quelque chose. C'est vraiment quelque chose de novateur. De la nouveauté qui va être apportée. Quelque chose qui va vous permettre de développer vos idées, vos projets. De vraiment développer votre potentiel et faire grandir les choses. Donc, on est sur une très belle énergie ici. Alors, l'énergie importante. On continue avec les très belles cartes. On a le chariot. Alors, ici, on avance. Ici, on est vraiment dans une journée où on avance. On est sur un nouveau pas. On est dans l'action. Cette carte, elle va représenter aussi la réussite. Donc, on nous parle ici de réussite. On nous parle de victoire, d'aboutissement dans un projet. Il est possible aussi que l'énergie importante, ce soit un mouvement. Donc, pour certains, vous projetez peut-être un déménagement ou un déplacement qui est important pour vous. Et on va quand même rajouter une carte. J'ai quand même envie d'avoir des précisions par rapport à ça. Donc, je garde la carte du jugement qui était l'énergie au dos du paquet. Et on va préciser par rapport au chariot, ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça ? Alors, par rapport au chariot, nous avons ici le 7 d'épée. Alors, il y a une envie d'action parce qu'on a attendu quelque chose, ici. Il y a une envie de passer à l'action. Donc, je pense qu'il va y avoir un mouvement. Vous êtes quand même prudent. Vous prenez le temps. Vous faites les choses petit à petit. Je vais juste... Hop ! J'ai du mal à rattraper la carte. Vous faites les choses petit à petit, mais on voit qu'il y a une prise de recul qui se met en place, ici. Donc, pour moi, je sens qu'il va y avoir vraiment des décisions qui vont être prises pour pouvoir avancer. Il y a un avancement avec cette carte. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. On quitte vraiment des énergies qui étaient peut-être lourdes. Le 7 d'épée, c'est quand même une énergie où on peut s'être senti trahi par une personne. Il est possible, ici, qu'il y ait une situation difficile que vous arrivez vraiment à dépasser. On vous dit vraiment de vous faire confiance par rapport à ça, parce que vous avez les outils en main, ici, avec le magicien, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors, la force, c'est le roi de Denier. Ici, vous êtes ancré. Vous êtes dans la matière. Vous êtes dans des choses concrètes, également, dans la stabilité. Avec le roi de Denier, ici, on va nous parler d'un besoin de retrouver sa place. De pouvoir vraiment se positionner par rapport à ses projets. Donc, j'ai le sentiment, vraiment, pour cette journée, que vous êtes en accord avec les choses que vous traversez. Vous êtes en accord avec la matière. Vous êtes ancré par rapport à vos projets. Donc, il y a vraiment des choses qui sont posées par rapport à ça. Ça, c'est votre force. Le blocage, c'est le 10 de coupe. Alors, il est possible, ici, pour certains, qu'il y ait un blocage par rapport à... Alors, ça peut être relationnel. Ça peut être des choses autour de vous qui bloquent. Mais, en tout cas, ici, on voit que vous avez du mal à vous épanouir dans une situation. Vous avez du mal à... Il y a peut-être quelque chose qui vous retient, ici. J'ai le sentiment qu'on est retenu par quelque chose. Parce qu'avec le 10 de coupe, ici, c'est comme si on avait ce désir de réaliser quelque chose. Et donc, c'est vraiment une question de pouvoir faire confiance à vos émotions. Alors, j'ai quand même envie de rajouter une carte, ici, pour voir un peu, approfondir qu'est-ce qui peut vous bloquer. Donc, sur le 10 de coupe, en fait, ici, avec cette carte, vous avez envie de réaliser quelque chose d'important. Vous avez envie de concrétiser quelque chose d'important. En tout cas, vous êtes déterminé, vous êtes dans la matière, vous ancrez les choses. Donc, on va préciser par rapport à ce 10 de coupe. Oui, je pense qu'il y a quelque chose au niveau relationnel, ici. Parce qu'avec le jardin, ça me parle de l'extérieur. Donc, peut-être que par rapport à une situation, il y a quelque chose que vous vivez vraiment intérieurement. Parce que, ici, avec le jardin, c'est comme si on s'était isolé par rapport à une situation. On ressentait vraiment les choses en soi et qu'on avait besoin d'exprimer certaines choses. Donc, là, on nous parle d'un besoin de s'ouvrir par rapport à vos projets. Il va être question, ici, de s'ouvrir sur les choses pour être vraiment reconnecté aux énergies autour de vous. Alors, on va voir quel est le conseil de vos guides. On a la carte des amoureux. Donc, là, ici, il est question de choix. Il est question de décision. On vous dit qu'ici, vous avez la possibilité de faire un choix, de mettre en place, justement, ce mouvement, cette action avec le chariot qui est une magnifique carte. Donc, cette possibilité de faire un choix pour pouvoir avancer. Il est vraiment, ici, il y a vraiment cette notion de libre-arbitre. Vous avez vraiment la possibilité de laisser vibrer les choses à l'intérieur de vous et de vraiment suivre la voie de votre cœur. Ensuite, on va voir quel est le défi. On a le 9 de Denis. Alors, le défi, ici, c'est... Alors, le défi, je dirais qu'il y a un besoin de libérer des choses. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'intérieurement, on ressent le besoin de revenir à la simplicité. Cette carte, pour moi, c'est la simplicité. Donc, on a besoin d'un mouvement, mais en même temps, avec cette carte, on a besoin de choses simples. On a besoin que les choses soient ancrées. Donc, je pense qu'ici, pour beaucoup, vous recherchez un confort, vous recherchez une stabilité dans vos projets. Vous êtes à la recherche, à la quête de quelque chose qui peut vous amener à un ancrage. Et on vous dit que c'est très bien, ici, parce que dans votre force, vous avez cette capacité de relever ce défi pour pouvoir entrer dans un confort. L'opportunité, on a encore une arcane majeure, beaucoup d'arcades majeures. Donc, ça veut dire ici que ça va être une journée importante pour mettre des projets en place, pour vraiment se lancer dans de nouvelles choses. En tout cas, ici, l'opportunité pour vous, c'est la carte de l'empereur qui représente la stabilité, le chiffre 4, qui représente également l'ancrage, le fait de reprendre le contrôle de ses projets, de retrouver sa place aussi, et vraiment de pouvoir avancer dans une nouvelle dynamique. dynamique. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très stable, ici. La surprise, nous avons la justice. Alors, c'est encore une arcane majeure. Je pense qu'ici, pour beaucoup, il va y avoir une réponse officielle. La justice, c'est tout ce qui est officiel. Ça peut représenter aussi des papiers administratifs. On voit qu'ici, vous allez officialiser quelque chose. Il se peut également, pour certains, que vous ayez entrepris des démarches officielles. Ça peut être sur le plan juridique, ça peut être des démarches par rapport à votre travail aussi. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, il est question d'officialisation. Donc, avec la justice, on va retrouver un juste équilibre. On va avoir envie également d'avoir des projets qui sont justes, qui sont équilibrés aussi par rapport à notre vie. Nous avons, au niveau sentimental, le 8 de coupe. Nous avons le cavalier de denier et on a le 6 de denier. Alors, on est vraiment ancré ici. On est vraiment dans la matière. On est vraiment dans une dynamique. Je pense ici qu'il va y avoir un message que vous allez recevoir. Il y a une personne qui souhaite partager avec vous ici. Je pense que la personne de votre cœur aussi souhaite partager des énergies avec vous parce que le 6 de denier, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'équilibre. Donc là, il y a un message. Ce sont les nouvelles. Avec le cavalier, ce sont des nouvelles qui arrivent vers vous. Et les nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être que vous ne les attendez pas parce qu'avec le 8 de coupe ici, on est vraiment sur une énergie où vous avez laissé derrière vous certaines émotions. Mais ici, il y a quelque chose qui va permettre d'ancrer les choses. C'est comme si, on va préciser après avec le tirage sentimental, mais c'est comme s'il y avait un retour à l'équilibre ici. Avec une personne, il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelqu'un d'ancré. Il y a quelque chose d'ancré. Ça peut parler aussi d'une personne qui est ancrée. Ça peut représenter aussi un signe de terre. Mais comme c'est un tirage général ici, vraiment prenez ce qui résonne en vous. J'ai le sentiment qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous qui vont vraiment permettre d'équilibrer les choses. Au niveau professionnel, on a le 9 de coupe. On a la papesse et on a le roi d'épée. Alors, au niveau professionnel, c'est quelque chose de très profond. La papesse, elle a le savoir. Elle a les connaissances. La papesse, c'est une personne aussi qui est très intuitive, très inspirée. Donc, je pense qu'au niveau de vos projets, vous êtes reconnecté vraiment à vos guides. Vous avez de l'inspiration. Vous ressentez les choses. Vous vibrez à quelque chose qui vous permet vraiment de réaliser un vœu, un souhait important. En plus, ici, avec le roi d'épée, on est vraiment sur l'affirmation. On est vraiment sur le fait de décider quelque chose. C'est-à-dire que vous allez ressentir quelque chose, avoir des ressentis à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de faire un choix, de prendre une décision par rapport à vos projets. Et en plus, avec la justice, on va avoir un équilibre sur les choses. Donc, voilà les énergies qui ressortent par rapport à ça. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Alors, on va prendre ceci. On va faire un tirage. On va faire un tirage avec le Lenormand. Je vais juste remettre les cartes comme ça. Oups ! Elles sont mélangées. Voilà. Alors, on va voir avec le Lenormand, le petit Lenormand, ce qui ressort. Quelles sont les énergies principales pour vous ? Quelles sont les énergies principales pour cette journée qui arrivent ? Nous avons la chance, le trèfle. Donc, il va y avoir une chance ici. On a la chance par rapport à quelque chose dans lequel on s'engage. On parle de chance par rapport à un engagement. Dans la coupe, on a la chance, encore une fois, et on a l'homme. Alors ici, on va nous parler d'un homme qui va avoir une opportunité. On peut nous parler aussi de la personne de votre cœur ou d'une personne qui est autour de vous, d'un homme. Ici, on nous parle d'un homme et il va y avoir une opportunité. Ici, on voit que vous allez vous libérer par rapport à quelque chose de négatif. Alors, je continue de mélanger un petit peu. Donc, il y a peut-être eu des souffrances par rapport à une trahison dans votre vie et vous êtes en train de vous libérer par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que vous avez foi et ici, votre foi, votre spiritualité va vraiment vous porter pour avancer dans votre vie et dans vos projets. Alors, on va poser les cartes. Nous avons l'arbre, nous avons le soleil, la cigogne, le livre, on a la lettre, les nuages, l'anneau, la femme et la maison. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un cadeau de l'univers qui va vous être envoyé. Il y a plusieurs choses. Ici, déjà, on nous parle de communication, on s'engage dans quelque chose. Ça peut être également le fait de se former, le fait d'apprendre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous reconnecte à votre bien-être, à ce que vous ressentez en vous. Ici, il y a des communications, il y a des écrits. On nous parle d'un changement dans vos projets. Ça peut être aussi une notion de déménagement. Pour certains, on a ici l'anneau, la maison. Donc, si on voit les cartes ici, on a quelque chose qui était peut-être encore flou ou on était peut-être encore dans l'attente par rapport à une situation mais là, on trouve un accord. Je vois qu'aussi, pour certains, vous étiez dans des confusions pour un engagement, pour vous engager dans quelque chose mais ici, on a une révélation puisqu'on voit le livre. Donc, on voit quelque chose qui était assez mystérieux et ici, on a une nouvelle. qui va apporter de la clarté sur les choses. Donc, je vais quand même rajouter une carte sur la carte des nuages. On a le cœur. Donc, pour beaucoup ici, on a des nouvelles de cœur. On a un amour qui s'officialise ici. On a une relation qui devient officielle. Vous voyez, on a des nouvelles qui arrivent par courrier. Il peut y avoir aussi la visite d'une personne mais en tout cas, vous êtes ici sur un nouveau départ. Pour les personnes célibataires, ça peut aussi parler d'une relation qui va s'officialiser pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui devient important. Vous allez avoir des communications. Peut-être qu'il y avait encore certaines confusions, que ça manquait de clarté. Mais ici, on est sur quelque chose de très stable, de très ancré. Et on voit ici le oui aussi. On vous dit qu'il va y avoir des communications très positives. Mais je sens aussi des communications par rapport à son foyer, des échanges importants. Il est possible ici que vous receviez des nouvelles qui vous apportent la sérénité. Donc il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à ça. Et ici, on a la femme. Donc ça peut représenter vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter aussi la femme de votre cœur. Ou bien, vous pouvez recevoir aussi des nouvelles d'une personne qui a une énergie très douce aussi. Alors, nous allons voir maintenant avec les breloques ce qui ressort. Hop, j'avais oublié une carte. Alors, quelles sont les énergies avec les breloques ? Alors ici, on a déjà la breloque avec la couleur blanche. Alors ici, on est sur la pureté, sur tout ce qui concerne la spiritualité, sur les anges, les guides, vraiment sur le fait d'avoir la sagesse à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Ici, on voit qu'il y a des choses où vous posez des questions face à une situation. Vous êtes en doute, vous êtes en réflexion. C'est ce que je vois ici. Vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y a beaucoup d'attentes qui ressort ici. On vous dit de prendre du recul sur les choses aussi parce qu'ici, on a ce petit bonhomme qui se repose. Donc, on voit qu'ici, il va être question de prendre du temps pour soi, du temps pour se ressourcer. Mais l'ange qui ressort au centre, c'est vraiment le fait de recevoir un appel de ses guides, de pouvoir être épaulé dans ses décisions. Et en plus, on a le chiffre 7 ici qui nous parle d'élévation, qui nous parle de croissance, de spiritualité, de foi, quelque chose qui va vous pousser. Vous allez avoir la volonté. Il y a vraiment quelque chose qui va vous guider dans vos projets ici. Donc, par rapport à des questionnements, on vous dit qu'ici, vous allez vraiment recevoir des réponses importantes par rapport à quelque chose que vous attendez. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le breloque. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Donc, je vais juste prendre un tarot pour voir au niveau sentimental. Et je vais faire un tirage pour voir quelle est l'énergie, quelle est votre énergie, quelle est l'énergie de la personne en face de vous et quelle est l'énergie partagée. Alors, on va commencer par votre énergie. quelle est votre énergie au niveau sentimental. Voilà, on va prendre deux cartes pour voir quelle est l'énergie de l'autre personne. et on va voir quelle est l'énergie que vous partagez. Ici, on a les étoiles. Les étoiles, c'est symbole d'espérance, c'est symbole des rêves, de l'espoir, de quelque chose qui vous guide dans vos projets. Alors ici, on a pour vous, on a l'as d'épée et on a le 5 de denier. Donc, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une phase d'attente par rapport à quelque chose puisque l'as d'épée ici, me dit que vous êtes en pleine analyse. Vous êtes en pleine analyse d'une situation. Ensuite, la personne en face de vous, on a le 7 de coupe et la princesse de denier qui est le valet de denier. Alors, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie, je pense ici, que la personne en face de vous a vraiment quelque chose à vous communiquer parce qu'on voit ce valet ici, cette princesse qui est en train d'écrire. Donc, il y a quelque chose où vous allez recevoir un message et le 7 de coupe me parle vraiment du fait que cette personne est en train de se transformer. J'ai vraiment ce sentiment que la personne en face de vous, ça peut être la personne de votre cœur, elle est en train de se transformer par rapport à des énergies qu'elle ressent. Et par rapport à votre lien, on a le soleil. Donc, vraiment ici, on a des énergies très positives. Ça parle de chaleur, ça parle de lumière, mais aussi, on va pouvoir vraiment approfondir les choses, les émotions que l'on ressent. On va se reconnecter à l'autre et c'est comme une renaissance, c'est vraiment quelque chose qui est abouti. Le soleil, c'est la naissance, c'est les projets, c'est la lumière, c'est vraiment quelque chose de chaleureux que vous allez ressentir par rapport à l'autre. Alors, nous allons compléter pour voir ce que ressort avec le Béline pour voir par rapport au niveau professionnel et au niveau de vos projets, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Quelles sont les énergies pour vous ? Nous avons vol, perte et nous avons la sagesse. Je pense que vous avez le recul nécessaire par rapport à une situation. Alors, j'ai l'héritage, les ennemis. Donc là, je pense que vous êtes un peu sur vos gardes. Par rapport à vos projets, il peut y avoir une certaine méfiance ici avec les ennemis et l'héritage. C'est comme si vous deviez recevoir quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque, mais on vous dit ici que vous avez la sagesse nécessaire pour vraiment avancer par rapport à ça. Donc, c'est plutôt positif. par rapport à cette énergie-là. Alors, on va faire un tirage pour voir ce qui ressort. Je recoupe. Hop ! j'ai du mal à faire glisser ces cartes. Nous avons le feu, nous avons la réussite et nous avons la nativité. Alors, je vais rajouter une dernière carte. On a l'étoile de la femme. Alors, on va regarder au dos du paquet. Nous avons la fatalité. Alors, la fatalité, la nativité, en fait, c'est quelque chose qui se termine pour commencer une nouvelle étape. on est sur la fin d'un cycle, on est sur un aboutissement, il y a une réussite qui se met en place et là, on parle vraiment d'énergie féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être une reconnexion à l'intérieur de vous. Ça peut être également si vous êtes un homme, votre partie féminine, donc vraiment la douceur, la sensibilité, tout ce qui est lié vraiment à quelque chose que vous ressentez en vous, dans vos émotions. Je vais rajouter d'autres cartes. On a les honneurs et on a les ennemis. Donc, je vais ici compléter. Je pense qu'ici, il y a une certaine méfiance. Vous êtes un peu sur vos gardes par rapport à des situations assez complexes. Donc, je pense qu'il y a des situations qui vous bloquent parce qu'il y a des choses qui vous mettent en colère ici. Quelque chose que vous avez découvert ou que vous ressentez en vous par rapport à des situations un peu négatives. Mais ici, des situations qui peuvent être vraiment lourdes à porter. Ici, on a la nativité, les honneurs et la réussite. Donc, on voit que vous allez vraiment aboutir dans un projet. Malgré les difficultés, il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui naît. Ça peut être aussi une renaissance. On a trois fois le soleil ici. Donc, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité. Vous allez retrouver de la clarté sur les choses. Ce qui va vous permettre ici de faire naître un projet, de faire grandir quelque chose. Donc, ça, c'est ce que je ressens par rapport au plan professionnel et au plan général. au plan professionnel et au plan de vos projets. Alors, on va faire un tirage avec le 77 pour voir ce qui ressort. On a la lumière et on a la carte du surmenage. Alors, on va voir après quelles sont les énergies pour vous. On a les deux cœurs. Quelles sont les énergies ? Nous avons le travail. Vous voyez, ça ressort ici. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous protéger par rapport à une situation et on vous dit que vous avez la chance ici. On a la naissance. Vous voyez, cette notion de naissance, de chaleur ressort plusieurs fois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui est en croissance, un projet de cœur. Peut-être que vous avez des difficultés par rapport à ce projet. Ça peut être aussi au niveau énergétique, des choses qui vous pèsent, des choses qui sont assez difficiles, mais malgré tout, on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Je sens qu'ici, il va y avoir de la lumière sur une situation. On nous parle de projets que vous mettez en place qui vont évoluer, qui vont grandir. On vous dit de prendre du temps aussi, de prendre le recul nécessaire pour ne pas trop vous fatiguer dans une situation parce qu'il peut y avoir au niveau énergétique, on donne beaucoup de soin, on investit beaucoup et je pense qu'ici, vous avez besoin de prendre le temps nécessaire. Avec les deux cœurs, ici, on voit qu'il y a une fusion, il y a un partage. Il y a un partage qui se met en place, quelque chose qui grandit, qui évolue. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener à évoluer ici dans une situation. Voilà les amis, ce qui ressort. J'espère vraiment que ça a pu vous éclairer. On va tirer quelques cartes pour voir les énergies principales, les conseils pour vous. On va prendre l'oracle des dragions. Je vais juste mettre les cartes ici. Et on va mettre cette carte, je ne sais pas où j'ai posé l'oracle. Il est ici. Alors, les conseils pour vous, les amis. Quels sont les conseils pour cette journée ? Eh bien, nous avons le dormeur, nous avons la paix. Là, il y a quelque chose dans vos rêves. Avec le dormeur, on est sur des messages importants. Vraiment, on reçoit des messages. C'était ressorti ici avec l'oracle des fées. Il y a quelque chose qui vous ramène à la paix, à la sérénité. On a la cicatrice, on a l'alimentation, Arthur, l'espoir et le nouveau monde. L'espoir et le cavalier du dragon. Ici, il y a un messager. Donc déjà, je vois des nouvelles pour vous. Je vois des nouvelles qui apportent de la clarté, mais ce sont des choses que vous ressentez déjà en vous. Il y a quelque chose de très puissant, quelque chose que vous ressentez en vous et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à vos projets. Vos guides ici veulent que vous sachiez qu'il y a la capacité de retrouver espoir par rapport à des cicatrices, par rapport à des blessures que vous avez pu avoir ou que vous pouvez ressentir. Il y a vraiment cette possibilité de créer quelque chose de nouveau, d'engendrer un nouveau mouvement ici dans votre vie et de pouvoir avancer par rapport à des blessures que vous pouvez ressentir. Donc c'est vraiment ici un message d'espoir pour que vous puissiez avancer dans vos projets, avoir foi vraiment et continuer de persévérer par rapport à ça. Alors, je prends cette oracle, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tirer une carte pour voir quel est le message des anges pour vous et après, je vais tirer une carte, plusieurs cartes, je vais vous expliquer. Alors, quel est le message des anges pour vous ? Ne voir que l'amour et lâcher prise sur le passé. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, faute ou maladresse. Soyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous dit de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voyez ici, c'est le poids que vous portez par rapport à des blessures, des cicatrices. Et on vous dit ici qu'il y a de l'espoir pour pouvoir avancer. On vous dit qu'il n'y a que l'amour ici, que vous êtes guidé par rapport à vos projets et que vous allez trouver les réponses en vous pour pouvoir avoir des éclaircissements. Alors, j'avais envie de tirer un petit chiffre porte-bonheur pour cette journée. Voir quel est le chiffre porte-bonheur. Donc, avec l'oracle des noms, c'est écrit ici. On va voir quel est le chiffre qui va vous accompagner. Alors, je me concentre. Quel est le chiffre porte-bonheur pour cette journée ? On a 34. Alors, 5, 6, 7. Donc, on a le chiffre 7. Donc ici, désolée, je ne suis pas très forte en maths. Donc ici, le chiffre 7 va nous parler d'éveil. Ça va nous parler de spiritualité. Ça ressort encore une fois. Donc voyez, on vous dit que vous avez le recul nécessaire. Vous avez cette prise de recul sur une situation qui va vous permettre cet éclaircissement. Le fait d'être guidé, le fait d'avoir foi, d'être poussé vraiment à cette volonté que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre d'éclaircir les situations. Alors, je vous laisse vous poser une question et je vais utiliser le petit le normand pour voir quelle est la réponse à votre question. Donc, je vous laisse poser une question à l'intérieur de vous et je vais vous donner une réponse. Donc, je tirerai deux cartes pour avoir des indications par rapport à la question que vous posez. Je vous laisse le temps de réfléchir et ensuite, je vous dirai ce qui ressort. Alors, on va mélanger par rapport à la question que vous posez. alors, je coupe, on va prendre deux cartes. On a la croix et on a la carte du bouquet. Alors, ici, on a la carte de la croix, le bouquet. Donc, en première carte, on voit qu'ici, il peut y avoir de la peine, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir quelque chose de lourd que vous portez. C'est aussi la foi, c'est aussi le fait d'y croire, le fait de pouvoir avancer. Ici, on a le cadeau. Donc, avec le bouquet, on va vous offrir une opportunité de pouvoir avancer. J'ai le sentiment que par rapport à votre réponse, il est question, par rapport à votre question, pardon, il est question de garder foi, de garder espoir parce que le bouquet, ici parle de cadeau à venir, quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous apporter vraiment de la chaleur à l'intérieur de votre coeur, quelque chose qui va apporter de la lumière pour vous et qui va vous permettre de traverser cette période qui peut être difficile. Voilà les amis, en tout cas, j'espère avoir pu vous éclairer. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages. Passez une très belle journée, une très belle soirée à venir, prenez soin de vous et de vos proches et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage ST' 501